Générique ... Maître Nathalie Tomazini est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes avocate spécialisée dans les violences familiales. On a beaucoup parlé de vous autour de l'affaire Jacqueline Sauvage en particulier. On a appris hier que vous auriez déposé plainte contre le ministre de la Justice et ancien avocat, Eric Dupont-Moretti. Tout d'abord, est-ce que vous nous confirmez avoir bien déposé plainte ? Absolument, je confirme. La plainte a été déposée au parquet d'Evreux, donc devant le procureur d'Evreux, mardi matin. Nous étions donc, je crois, le 21 septembre. Alors, j'ai déposé plainte contre Eric Dupont-Moretti, vous l'avez rappelé, pour violences psychologiques à mon encontre et menaces, menaces physiques. Les faits remontent au mois de février, donc 2020. Ça s'est passé au cours d'un procès d'assises où je défendais des partis civils, donc la famille d'une jeune femme de 30 ans qui avait été assassinée par un homme, son compagnon. Et ce compagnon-là était donc défendu par Eric Dupont-Moretti, alors avocat. Donc, évidemment, l'ambiance était particulièrement, on va dire, survoltée. Sauf que là, on a dépassé un cap. Et Eric Dupont-Moretti, au cours d'une suspension d'audience, nous a invectivés, ma consœur Janine Benadjunta et moi-même, en nous traitant de saloperies de putes. Mais il y a eu d'autres insultes comme hystériques, honte du barreau, commerçante du malheur. Et surtout, également, nous avons été menacés du point par Eric Dupont-Moretti, qui a d'autre part proféré le « je ne sais pas ce qui me retient ». J'ai été, à cette époque, donc au mois de février 2020, extrêmement choquée par le comportement de mon confrère de l'époque. Merci. 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 Merci.